Retour sur expérience d'un engrais vert d'hiver acheté à Botanique. 16 euros dans les 250 mètres carrés, on en a pour ça en argent, surtout que j'en ai utilisé qu'une très faible partie lors du semi fin septembre, lorsque la végétation et la saison ne permet pas de faire pousser grand chose. Là, voilà le résultat, bien touffu, de quoi injecter de l'azote atmosphérique dans cette bande là. Et il y a une dizaine de jours, toute cette partie là, je l'ai arrachée, j'ai mis un bon 10 centimètres de plaquettes forestières. Et ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est simplement tout déraciner, mettre des cartons sur la totalité, de façon à ce que toute la partie aérienne azotée se désagrège, redonne aussi encore un peu d'azote à la terre, propice aux cultures potagères de printemps. Des années précédentes, en engrais vert d'hiver, j'avais laissé bien trop pousser les plantes, je les avais laissé prendre presque en graines aussi. C'était trop parce que l'enracinement était trop important. Le but c'est quand même d'arracher, laisser ça à la surface, comme un mulch vert qui va laisser se désagréger. Donc cette année, vous voyez, aucune fleur n'est visible. Donc on va tout arracher et là deux solutions, soit sur le dessus, une fois qu'on les lasse au sol, on met un couvert de carton, soit comme ici, on choisit un mulch. L'intérêt de ce mulch qui est là, c'est qu'il est écarboné, c'est les plaquettes forestières, donc on aura autant mis un couvert végétal azoté, vert, qui va se désagréger, l'association des deux permet à la fois d'avoir du carbone injecté dans la terre et de l'azote. J'aurais dû amener ma cisaille, ma cisaille à haie, parce que là il était intéressant de cisailler un peu tout ça. Voilà, ça se fait aussi aisément en la main, mais ça nous aurait facilité le job. Horus, va chercher les poules, ramène les poules au poulailler Horus. Là-bas, là-bas les poules, ramène les poulaillers. Allez, allez Horus. Allez, au pied Horus. Je n'ai pas un chien de berger, j'ai un chien de poule. Alors, deux choix. Pour laisser se désagréger tout ce couvert végétal que l'on a déraciné, utiliser des cartons. Là, c'est des publicités, je travaille à Botanie. Parce que toutes les bébêtes qui vont dégrader tout ce substrat sont lucifuges, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le soleil. Donc si on veut une dégradation plus rapide, avec quelques cailloux sur le dessus, et le tour est joué. Vous pouvez laisser ça un mois, voire deux mois, vous pouvez aller acheter de la plaquette forestière. Et là, il n'y a rien de mieux, surtout si cette plaquette est à base, non pas de résineux, mais de feuillus, c'est le cas ici. Donc ça, ça va vous donner plein de petits filaments blancs au bout de deux mois aussi, propices au mycorhize, au développement de champignons. Comme on sait que l'association des champignons à la terre est propice au bon développement d'un terreau génial pour le potager. A noter, venez voir par là. Je voulais vous montrer la qualité de cette plaquette forestière que j'avais entreposée dans un coin. Tous les filaments blancs qui sont développés, les mycorhizes, c'est ce qui justement va servir à développer le complexe organo-humique. Alors ça, c'est génial. Je vais le mettre comme couvert sur le dessus. Je suis sûr que ma planche sera propice et fertile d'ici deux bons mois. Oui, ramène les fouilles. De l'autre côté, pop-up. De l'autre côté, là-bas. Voilà, allez, les fouilles. Allez. Voilà, allez. Voilà. Ferme la porte maintenant. Et voilà. Et voilà. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça là? Oh, c'est le gnôgnon. C'est le gnôgnon. Il a comme une épouse, c'est le gnô. Oh, qu'une épouse. C'est le gnôme. C'est le gnôme. Sous-titrage FR ?